Et donc vous pouvez asséner et dire qu'il n'y a eu aucune concertation, qu'il n'y avait aucun reproche, que le projet a été plaqué là. Vous savez que c'est faux. Vous êtes venus vous-même à un certain nombre de réunions et la démarche a été, et nous avons eu pendant au moins deux ans, de longs débats en conseil d'arrondissement qui étaient publics et avec un certain nombre d'acteurs du quartier. Donc moi je ne donne pas de leçons, je n'essaye pas de dire qu'est-ce qui est éducation populaire, pas éducation populaire, et je sais votre sincérité dans votre volonté aussi d'accompagner les démarches d'implication des habitants, comme je l'ai aussi. Mais du coup ne réécrivez pas l'histoire par rapport à ce projet, ce n'est pas aider, et ce n'est pas les aider, et ce n'est pas aider un quartier. Ensuite, moi je voudrais insister sur une chose, les plateaux sauvages ont une fermeture administrative de la préfecture depuis novembre dernier. Moi j'aimerais que vous soyez avec nous pour demander à la préfecture pourquoi est-ce que 3000 m2 d'équipements publics en quartier populaire sont aujourd'hui encore fermés, malgré le travail absolu des services, et là je les remercie, je remercie la DAC, je remercie la SLA, qui répondent et fournissent des pages et des pages à la préfecture. Et donc j'en profite aussi, je ne sais pas si le représentant ou la représentante du préfet est là, pour demander que nous puissions avoir enfin une réponse et que cette fermeture soit levée pour que le projet puisse réouvrir. Parce que bien sûr aujourd'hui si vous nous dites, ah il n'est pas ouvert sur le quartier, ce n'est pas qu'il n'est pas ouvert sur le quartier, il n'est pas ouvert tout court. Enfin je donnerai quand même quelques éléments sur le fond, parce que les ateliers en pratique artistique courante toutes les semaines s'inspirent du modèle des centres d'animation. Ils sont aux coefficients familiaux et ils ont la même régularité avec les mêmes plannings. Ils sont complétés par quelque chose qui n'existait pas avant, qui sont des projets de transmission artistique. C'est-à-dire comment est-ce qu'un artiste à un moment donné, accueilli en résidence, vient partager un projet, son processus de création, avec un centre social, avec un collège, avec une maison de retraite, avec un club de prêve. Moi je me souviens d'avoir été très émue par exemple pour avoir vu tout un travail avec les collégiens du collège Jean Perrin qui avaient passé une semaine entière dans les plateaux sauvages. Et donc moi entendre que c'est un lieu, comment dire, sans mixité, je vous invite, quand il sera réouvert, parce que j'espère qu'il réouvrira très bientôt pour poursuivre, à venir voir ces moments qui sont précieux et qu'on voit d'ailleurs peu autrement aujourd'hui en termes expérimentaux à Paris. Donc soutenons, ne réécrivons pas l'histoire, avançons plus tôt et gagnons cette réouverture. Merci. Merci.